salut c'est david bienvenue dans ma voiture aujourd'hui petite vidéo pour comme toujours actualiser un petit peu ce que je fais j'en profite sur un trajet à la déchetterie pour vous faire un petit point voilà sur ce que je fais en ce moment donc du coup la semaine prochaine je plante environ une centaine d'arbres certains fruitiers certains sont des arbres à trogne qui nous permettront de faire un petit peu de bois et qui passé un certain âge nous serviront à couper entièrement pour faire du bois pour l'instant je vais pouvoir taper un petit peu dans ce que j'ai en réserve dans mes haies petit à petit le temps que les autres poussent et en fait on va renouveler comme ça bah donc du coup dans les fruitiers il ya énormément de d'arbres qui ont on va dire que qui sont des variétés locales qui sont des variétés qui dont on sait qu'elle pousse très bien ici plus quelques essais sur des variétés qui a priori fonctionnent très très bien chez nous eu égard aux températures etc et pour ça on va être on va travailler avec l'association de danube danube c'est une association qui plante des forêts comestibles et donc du coup dans l'idée c'est que là on va sur environ un hectare améliorer le verger qu'on a actuellement qui n'a que des pommiers pour en faire vraiment un verger comestible avec beaucoup d'arbres et plus bas des plus hauts des puissonnants etc donc s'il y en a qui s'attendent d'ailleurs qui sont dans le coin et que s'attendent de venir planter vous êtes les bienvenus comme vous le savez sinon donc là je suis en train de revenir de la décheterie et donc dans les informations importantes je suis en train de faire un grand 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 vide chez moi de dégager un maximum de trucs beaucoup de choses que je vais donner il y a ce qu'on appelle le tritou solidaire pas très très loin de chez moi qui est en fait pareil je crois que c'est également sous forme associative où on peut tout apporter tout notre merdier sans avoir à trop le trier pour pas donc les défectueux mais grosso modo on ramène tout il nettoie il restaure il revalorise et ils revendent et ça cartonne c'est vraiment c'est quand on va là-bas moi je m'habille là-bas maintenant c'est 3 francs 6 sous et ça aide au retour à l'emploi bref c'est des choses vraiment super pour la vie locale c'est à 15 minutes de chez moi environ sinon dans les donc dans les nouvelles il ya une nouvelle autonomiste qui s'installe juste à côté de chez nous à environ 700 m et donc qui a entendu parler de mon projet qui cherchait à s'installer il se trouve que c'était à peu près son secteur donc elle a trouvé une maison et elle vient s'installer en tant que néo-autonomiste juste à côté de chez moi et donc je lance à nouveau un appel à ceux qui veulent développer un réseau en local moi je développe avec les gens qui ne sont pas dans une optique autonomiste mais qui ont des qualités pour mais également je travaille avec déjà du coup ça sera la quatrième personne à rejoindre enfin quatrième personne quatrième foyer à rejoindre le cercle d'autonomiste convaincu que les choses vont se gâter dans les mois et années qui viennent et donc voilà il ya également je suis en train de faire un grand coup de nettoyage sur mon terrain je j'attends que les pommiers et perdu leur dernière feuille et puis là je vais je vais tailler sec le qui on va enlever il ya du qui on va enlever le guis on va tailler les pommiers qui sont un peu trop gros et qu'ont besoin voilà de un peu dans notre potage et pas on va également travailler sur le potager on a commencé à préparer les futures nouvelles parcelles de potager puisque ça y est ma femme est décidée à arrêter de bosser là où elle bosse actuellement pour se consacrer pleinement à notre projet commun et donc du coup elle va beaucoup beaucoup elle sait vraiment son truc elle va beaucoup travailler sur le jardin et donc si tout se passe bien ben là on a pas mal d'endroits où on a décidé de d'augmenter le potager et si tout se passe bien dans les par l'année prochaine on va plus que doubler notre production alimentaire actuelle qui est bon pour l'instant qui est correct sans plus puisque elle nous permet de beaucoup réduire là les achats de nourriture l'été mais clairement je ne suffit pas actuellement pour l'hiver et donc dans l'idée ce serait de on va dire d'être autonome à alimentairement j'entends pour le reste on est bien avancé mais d'être autonome alimentairement aux environs des 50% ce qui serait déjà pas mal de réduire de moitié ses achats sachant que une fois qu'elle sera complètement arrêté de son travail actuel elle va également pouvoir prendre plus de temps pour récolter des de la nourriture sauvage et on en a repéré beaucoup que ce soit chez nous les choses qui posent spontanément ou aux environs on a trouvé voilà que ce soit en forex tout à proximité on a trouvé énormément de lieux dans lesquels on a de la la nourriture sauvage comestible et donc du coup l'un dans l'autre on devrait de beaucoup beaucoup réduire notre nos achats alimentaires et le fait qu'elle soit là elle aura plus de temps pour la cuisine et donc du coup moi des fois ça m'arrive de faire un petit peu rapide après dans l'alimentation que j'ai que je dois acheter j'ai l'avantage avec mon épicerie de l'acheter beaucoup moins cher donc voilà je rappelle d'ailleurs au passage pour ceux qui découvrirez que si vous avez besoin de faire des achats en gros en bio par contre c'est que du bio que j'ai moi dans mon épicerie quand en alimentation de qualité mais 30 40 % moins cher que ce que vous avez dans les magasins dans ce cas là il faut m'en parler il faut me demander et voilà je le fais de manière totalement désintéressée éventuellement éventuellement la petite le petit plaisir que vous me feriez c'est soit de voilà d'étant donné que je vous fais faire des économies soit d'une petite pièce ou alors vu que je n'ai pas les subventions sur ma chaîne youtube dans ce cas là c'est pourquoi pas de en direct faire deux trois achats dans mon épicerie quand vous venez ou éventuellement si vous avez petit après midi de venir nous filer un petit coup de main moi je suis jamais contre un petit coup de main donc voilà c'est ça me paraît déjà pas mal écoutez en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo je prendrai je ferai une petite vidéo de quand on plantera tous nos arbres et tout ça et en tout cas j'espère que vous serez content d'avoir eu des petites nouvelles l'avancement du projet voilà on est assez optimiste les choses se passent bien après sur un autre plan plus sanitaire par contre c'est un peu le merdier parce que il va encore y avoir des nouvelles restrictions etc donc c'est bien ce que je disais il faut faut qu'on travaille ensemble à à créer notre propre société puisque eux ne nous laisseront pas continueront à nous faire chier tant qu'ils pourront bref ben en tout cas portez vous bien tout le monde merci encore d'être là merci pour tous vos messages de soutien parce que j'en reçois vraiment très 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 régulièrement et puis bas je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao